Décidément, les élections municipales et régionales de 2023 désagent sur la scène sociopolitique et le retour triomphal de Guillaume Kibafourisoro. Et si Guillaume Kibafourisoro allait demander pardon à la famille d'Ibrahim Koulibaldi, dit IBE, Guillaume Kibafourisoro, s'inclinent enfin devant le président Alassane Ouattara pour 2025. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. L'élection municipale et régionale de 2023 désagent en Côte d'Ivoire et la campagne s'annonce d'y asserrer. Et la succession du présent Alassane Ouattara qui se complique au sein du RSTP pour 2025, Guillaume Kibafourisoro vient de fêter ses 51 ans, l'âge de la maturité. Mais ses ennuis continuent en Côte d'Ivoire. Ce que nous lui suggérons, il faut qu'il aille demander pardon à la famille d'Ibrahim Koulibaldi, dit IBE, de toutes les représentances qu'il a causées en Côte d'Ivoire. De toutes les représentances que M. Guillaume Kibafourisoro répète en longueur de journée, s'il ne le fait pas sincèrement à la famille d'Ibrahim Koulibaldi, qui lui a permis d'être là où il est présentement, là où il est devenu aujourd'hui. Tout son combat sera vain. Il y aura toujours des ennuis, car tous les problèmes ne sont pas seulement que politiques, mais résident ainsi dans la spiritualité. Loin d'être un devant en Côte d'Ivoire, maintenant compte de la logique qui est universelle. Les derniers témoignages d'Ibrahim Koulibaldi révèlent de l'amertume contre M. Guillaume Kibafourisoro et contre la Côte d'Ivoire, du profond regret du président Al-Sanouatara, qui se sont transformés en malédiction contre le GPS, contre la personne de M. Guillaume Kibafourisoro. S'il est véritablement décédé en Côte d'Ivoire, c'est un gros poids doux que Guillaume Kibafourisoro transporte spirituellement et aura sur la conscience, même s'il fait croire le concret, avec son parti politique qui n'est autre que le GPS pour 2025. Aujourd'hui, le regret est devenu un phare doux sociopolitique sur la tête de M. Guillaume Kibafourisoro et il n'y a personne pour lui venir en aide, même par son parti politique, parce que justement, tout réside dans ses différentes offenses et ruses. Pour parvenir à ses feux, pour parvenir ainsi au pouvoir, au pouvoir que M. Al-Sanouatara refuse de décéder jusqu'en 2025, Al-Sanouatara continue tout de préparer sa succession au sein du RACP, c'est pour ça qu'il s'est envolé pour Paris. S'il est encore en vie, ce n'est pas une chance pour M. Guillaume Kibafourisoro, il a besoin de délivrance à partir d'une séance de prière. S'il a reconnu être le père de la rébellion armée des années 2002 en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas totalement vrai. Il le doit à Ibrahim Poulibaly, dit Ibe et sa famille. On annonce qu'il est décédé lors de la prison de la ville d'Abidjan, mais jusque-là, personne ne sait dans quel cimetier. Il a été unimé, mais la nature n'est pas ingrate. D'après les dînes de certaines personnes en Côte d'Ivoire, il y a eu trop de trahison. Dans cette arrivée, le terminus de cette rébellion armée organisée par M. Guillaume Kibafourisoro, qui a mangé beaucoup de ses enfants, surtout les fondateurs tels que nous avons entre autres. Ibrahim Poulibaly et le colonel Wataou, père à son âme, sont les preuves pendant de ceux qui n'ont pas eu cette chance de pérenniser leurs bénéfices à travers le parti politique de M. Guillaume Kibafourisoro. Kibafourisoro, mais si M. Guillaume Kibafourisoro est encore en vie aujourd'hui, il faut qu'il se repente auprès de la famille de celui qui lui a permis de venir parler au nom de leur rébellion armée, et qui est devenu plus tard le patron de la rébellion qui n'a aussi que M. Guillaume Kibafourisoro. S'il a eu le flé, le flé de fuit le beau pays, pour sauver sa peau, s'il se repent, qu'est-ce qui prouve qu'il n'atteindra pas ses réels objectifs en Côte d'Ivoire pour 2025, pour devenir enfin le président de la République de Côte d'Ivoire ? Dans un combat, le tout n'est pas politique, encore moins milité, il y a aussi le spirituel qui joue un rôle important. C'est pourquoi beaucoup se musclent dans les grilles, dans les grilles de protection, pour protéger ainsi le parti politique. C'était notre part de vision à l'endroit de celui qu'on appelle affectueusement Bogata, et qu'en est-il de la succession du présent Al-Sanwatara avant 2025 ?